bonjour je m'appelle je suis étudiante en troisième année de doctorat à la faculté de médecine de l'université officielle de boucavo ici à boucavo j'ai obtenu la bourse des licences offerte par soule d'anima dano et investing in people en collaboration avec le duc la bourse a une durée d'une année renouvelable avec un montant de 1380 dollars durant cette année académique j'ai attendu parler de la bourse par les billets de l'internet les réseaux sociaux dont le femme que je suis surtout d'un gamin d'autres réseaux sociaux qui ont publié l'opportunité en question je poste il est parce que je suis passionné par la science j'aime beaucoup être une femme des sciences j'aime beaucoup bouleverser le monde de la science pourquoi pas ne pas faire comme a récréé je trouve que donner la bourse exclusivement aux femmes c'est une bonne chose parce que les femmes ont cette attitude là de s'abstenir de ne pas essayer de ne pas risquer mais quand il s'agit que d'elles elles sont obligées de se lancer elles sont obligées d'essayer mais également c'est une bonne chose parce que c'est donner à la femme une responsabilité vis-à-vis de sa communauté l'initiative de ma boutale et le point je me dis qu'on devrait encore plus encourager les femmes les amener encore à beaucoup aimer la science et à faire le domaine de la le domaine scientifique mais vraiment parce que la femme est parfois stigmatisé ou stéréotypé quand il est amoureux de la science merci je m'appelle je suis ingénieure civile électricien et assistant à la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa j'habite à la rue de Montbatte du Congo dans la ville de Kinshasa j'ai fait mes études secondaires en section technique en soulignes et j'ai continué à l'université de Kinshasa à la faculté polytechnique au sein du département du génie électrique et informatique j'ai reçu la bourse Makoutano et université multiple en relation avec des luttes lui-là le 5 000 dollars pour financer une recherche en effet j'ai J'ai connu Makutano par Mme Raïssa Malou, qui est la promotrice de l'investissement du BIPOL. J'ai eu, dans le passé, à travailler, à participer pendant la semaine de la séance qu'elle a organisée. C'est comme ça qu'elle a été connaissante et que j'ai eu beaucoup d'admiration pour elle. Je la suivais, notamment sur les réseaux sociaux et sur Twitter. Et quand j'ai vu que Makutano organisait une bourse, j'étais vraiment très motivée parce que c'était une première dans un pays comme le nôtre, où l'éducation n'est pas encore, de rien plus de monde, et pire encore aux femmes. Et surtout, qu'il n'y a pas de part de Saint-Elas-Pas-d'Ouestem, j'ai trouvé ces très belles opportunités. Alors, je ne saupais les pas, je postulais et j'ai été retenue. Mes recherches sont basées sur les mises à terre des installations électriques en région tropicale. En effet, mon pays, la République européenne du Congo, comme la plupart des pays en région tropicale, ont un sérieux problème de mise en oeuvre des mises à la terre. Parce qu'on a un sol qui a des mauvaises caractéristiques, notamment la visibilité électrique, qui est très grande, qui met en mal les mises à la terre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les personnes se disent, pour se mettre du côté de la sécurité, ils doivent surdimensionner les équipements, ils doivent surdimensionner leurs installations, en perdant de l'argent, bien sûr. Et de l'autre côté, ces sous-dimensionnements ne donnent pas la garantie que les installations vont toujours fonctionner bien. Alors, le plus souvent, les installations ne fonctionnent pas bien, alors il y a un danger. Le danger est pour les personnes et pour les équipements. Notamment, on peut avoir des personnes qui peuvent s'électrocuter et de fois même mourir. Et les équipements, il y aura des équipements, il y en a un qui peut brûler. Déjà, nous parlons d'un pays comme le nôtre, la République de moitié du Congo, qui est un pays pauvre. Donc, on va dépenser de l'argent pour un résultat qui ne sera pas satisfaisant. C'est pour ça que je pensais que je devais étudier ce problème et apporter ma contribution en espérant améliorer la fonction de l'énergie électrique, qui aujourd'hui est considérée comme gage de développement des nations. Je voudrais remercier et féliciter les organisations, notamment Makutano et Yvati Minipi, pour toute cette belle vision qu'ils ont de financer les femmes en sciences. Je suis très convaincue, je suis persuadée que la plupart des femmes qui profiteront de cette opportunité pourront s'épanouir et ainsi elles pourront apporter leur pierre à l'édifice pour le développement de notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada